Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un brisage PA sur un diadème de Voulan. On est sur Orocam et on fait ça pour un abonné qui me demande de lui faire son item. Il voudrait un jeu plutôt axé force, donc on priorisera force, dommage terre, dommage neutre éventuellement. Selon comment se passe le brisage, je vais lui demander tout de suite d'ailleurs s'il veut les deux neutres ou pas. Parce que selon les modes, on a besoin des deux neutres ou pas sur des modes terre. C'est parti, le jeu est globalement plutôt bon. Il me dit qu'il aimerait beaucoup le retrait PM et oui, il a besoin des deux neutres. D'accord. Allez c'est parti. Du coup on va laisser les lignes haut un petit peu en stand-by pour l'instant. On va juste les mettre au-dessus du minimum. On va mettre une petite passa. Ok. Bon là le jeu est correct, il faut juste espérer que le PA tombe assez vite. Ok parfait. L'avantage de cet item, c'est que comme les dommages sont à 18, il n'y a pas d'histoire de... On est bloqué à 18 ou 19 quand on a 20 de dommages max sur une ligne. Là c'est beaucoup plus facile à gérer. On a 94. Est-ce qu'on avait un peu de puits avant ? On a eu moins 3 sur la ligne d'avant. On a eu plus 3 juste au-dessus. On a plus 1. 95. 95 là-dessus. Alors la question c'est, est-ce que 384 vita ça lui convient ? Pour moi c'est vraiment beaucoup trop bas, mais selon les personnes, il y en a qui peuvent considérer que c'est jouable. Il me dit non, c'est pas ok. Ok donc on va over. Ok ça passe direct. On pourrait jouer à la pod et compagnie pour essayer de chopper le 400 piles, mais comme il y a beaucoup de choses à gérer sur l'item, on va plutôt y aller sur le retrait PM je pense. On espère à un moins 35. Ok, on récupère pas le retrait PM malheureusement. Il faut faire l'overforce maintenant. Ça passe également. Donc il y a les 2 over qui passent du premier coup, ça c'est vraiment très très bien. C'était les choses les plus techniques à passer. On va mettre un petit récrit. Qui passe, magnifique. Peut-être petit repère en crit. Le doter qui passe, moins 3. Bon ça se présente très bien pour l'instant. On va lui mettre les repères maintenant. Ça crit, double crit, magnifique. Moins 14 pour le retrait. On va lui mettre doter. Je fais conformément à ce qu'il m'a demandé. Moins 15. Moins 15 à nouveau. Il nous reste 28. Là je vais lui demander ce qu'il veut en priorité. Entre la sagesse. Sagesse, chance, dos, haut. Parce qu'apparemment c'est pour un mode full force. Je pense que c'est plutôt la sagesse le plus urgent là. Mais c'est à lui de voir. En tout cas pour le reste, je pense qu'il va être hyper content. Parce que pour un GTR, là on est sur une dinguerie. Ok, il me demande une seconde pour réfléchir. On a 28. Si on met, on peut, on a jusqu'à 3 tentapasas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut tenter la pas de haut. Ça peut être ambitieux, mais ça peut crit. La pas de haut, elle peut correctement crit. Une petite crit pas de haut, ça serait bien aussi. Mais de toute façon, la voie haut, on aura du mal à la voir bien monter. À moins qu'on écrite pas de haut, succès neutre, rachat, mais bon. Par contre, on peut faire un G très très lourd sur la boîte R. C'est lui qui va choisir. Le chat me dit plutôt sagesse. Dans le chat, vous feriez quoi là ? Pour moi là, c'est sagesse tous les jours en mode Terre. Les dommages ont été assez capricieux quand même. On a mangé 30 depuis pour d'autres dommages. C'est un peu dommage. En tout cas, c'est intéressant. C'est un item dont je vais avoir besoin dans pas mal de stuff PVM de mon côté. J'en ai besoin sur un stuff Terre full dégâts de mon Yop en PVM. Et j'en ai aussi besoin sur deux stuff Terre haut retrait PM sur Enultrof et Steamer. Donc, bon. Tout mais pas ça, me dit Mortdeck, Kiri Sub. Pas mal, pas mal. Je suis ravi par ton jeu de mots. C'est vraiment magnifique. C'est pas la sagesse, je sens pas. Ouais, c'est pas faux. Après, en vrai, trois temps t'as pas ça. Trois temps t'as pas ça, ça peut s'encaisser. Bon, je vais laisser le temps au propriétaire de choisir. Et je vous retrouve dès qu'il m'a dit ce qu'il veut. Ah bah, il me dit, j'hésite à tenter. À tenter quoi ? Monter la voie haut. En vrai, avec 28 depuis... Si c'est ça, c'est pas de haut. C'est crit pas de haut. Tout se joue sur le crit pas de haut. Si on a crit pas de haut, succès d'autre rachat, on peut encore sortir un 68 chance, perf sur le reste. Ça peut encore se faire, mais bon. Après, c'est le beau jeu. Là, le crit pas de haut, ça peut être bien. Si on arrive à caler ne serait-ce qu'une pas de haut ou une rachat... Ok, il valide le call. Allez, qui croit dans le crit de cette grosse rune ? 3, 2, 1... Ok, ça passe en neutre. Dommage. Il reste 13 rachats, j'imagine, du coup. C'est la rachat, évidemment. Alors après, on aura 3. On peut limite pacha-racha ou rachat-pacha. Sachant que... Ouais, c'est une histoire de variance, en fait. Si on tente rachat-pacha, on a de grandes chances que la pacha, elle passe pas et qu'on soit à 68 chances. Si on tente pacha-racha, on a plus de chances d'arriver à 70 piles. Mais il y a aussi moins de chances que la rachat, elle passe. Donc on peut se retrouver bloqué à 61. Ça dépend s'il y a des joueurs ou pas. Il me dit rachat d'abord. Ok. Ça passe. Je vais recompter mon puits, parce que là, ça va se jouer à 1 de puits près pour la dernière petite rune et je ne veux pas avoir fait de bêtises. Donc on va recompter pour être sûr de ne pas faire limp avec son item. Alors du principe, on est à 0 sur la ligne ici, à moins de chances. On a donc 1. On a plus 3. On a ensuite moins 3. Plus 94. Moins 10. Moins 10. Moins 3. Moins 14. On a moins 30 pour les dommages. Moins 15. Moins 10. Il nous reste bien les 3 pour la petite pacha qui ne passe pas. Bon, pour un item vraiment pas simple à faire, c'est un beau brisage. C'est un beau brisage. Du coup, il a voulu équilibrer le jet. Effectivement, ça s'est bien passé. Vraiment, la pâteau haut, l'arrachat qui passe toutes les deux du premier coup. C'est même un très très beau brisage, en fait. Très beau brisage. Moi, je serais très content d'avoir ce genre de jet pour mes modes de terre. Bon, il manquerait juste la petite pacha, mais... On a quand même réussi, là, en deux runes, à remonter très très fortement la voie haut, et du coup, il est jouable quasiment sur les deux voies. Avec vraiment la voie terre qui est mieux soignée. Très très sympa. Très beau brisage. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo Forge Magie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Sachez aussi que je suis en train de m'organiser pour monter des mules avec les métiers de Forge Magie sur tous les serveurs, et donc, je peux vous faire vos brisages PA. Si vous me demandez, vous m'envoyez un petit message Twitter, Discord, commentaire YouTube ou autre, et puis on voit ça. Si vous voulez qu'on fasse vos brisages en stream et en vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Bonne journée et bonne soirée. Et à bientôt. Trois énormes tentatives d'exo PO sur Sandal de Talcacha avec des gros, gros, gros Over Vita. On commence avec un G à plus 100 vitalités. Est-ce qu'on a le PO là-dessus ? On n'a pas le PO. Deuxième, 449 vitalités, 29 sagesse, full perf sur le reste. Pas de PO. Troisième tentative, 448 vitalités, 29 sagesse, parfait sur le reste. Est-ce qu'on a le PO là-dessus ? Pas de PO. Franchement, respect et hommage parce que c'est du boulot pour faire des G comme ça.